C'est par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, l'Église pour porter le message de la croix, pour que le message de la croix aille, parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1, versets 11 et 20, que le message de la croix c'est la puissance de Dieu pour qui qu'on croise. Le message de la croix est la puissance de Dieu pour que le Saint-Esprit. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'avancer dans la série que je suis en train d'animer. Après, d'autres orateurs viendront prendre le relais. Et je veux que nous puissions comprendre que l'Église est la lumière et le sel. Lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Celle pour assaussonner ceux dont la vie est devenue fade. Mais si la lumière perd de sa splendeur, et si le sel perd de sa saveur, les deux ne servent qu'à être rejetés. C'est pourquoi Aujourd'hui, je vais vous amener au commencement de l'Église. Pourquoi l'Église a-t-elle été établie sur la terre ? Et qu'est-ce que l'Église, cette Église primitive-là faisait ? Et quel exemple cette Église nous a donné pour nous amener à suivre ces traces de façon permanente ? Donc aujourd'hui, nous allons voir Quelle est la différence entre l'Église primitive et l'Église d'aujourd'hui ? Pourquoi j'ai dit cela ? Certains m'ont dit mais l'Église doit changer selon les circonstances, selon les années, selon les générations. C'est parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu que vous parlez ainsi. C'est le monde qui devait suivre l'Église et non pas l'Église suivre le monde. Le monde n'a pas de repère. Le monde ne sait pas à qui regarder. Alors que l'Église a un repère Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est notre repère et il l'est, regardons ce que la Bible dit dans Hébreu 13 et au verset 8. Dans Hébreu 13, verset 8, il est écrit Jésus-Christ et le même hier, aujourd'hui et éternellement. Écoutez très bien. Le Jésus-Christ qui est notre repère, qui est la tête de l'Église. Qui en est le Sauveur et le Seigneur. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, si vous comprenez, laisser l'Église institution, laisser ça, c'est ça qui nous crée des problèmes. Moi, je parle de l'Église corps de Christ Jésus. L'Église, en tant qu'institution, en tant qu'administration, c'est sûr qu'elle va faire des dégâts, elle va changer selon l'humeur, selon la compétence, selon l'expertise, soi-disant, des hommes. Mais un corps et la tête sont ensemble, évoluent ensemble. Le corps et la tête sont tellement liés que les deux évoluent ensemble. Les deux sont nés ensemble grandissent ensemble, meurent ensemble. Alors, Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, et alors, et l'Église ? On nous dit, la Bible dit clairement, que l'Église, les croyants nés de nouveau, forment le corps mystique de Jésus sur la terre. Alors, mais pourquoi la tête ne change pas et le corps change ? Alors, c'est pourquoi nous voulons nous faire réfléchir et nous ramener au commencement. Ce qui était là au commencement, et comment l'Église a évolué, et comment son maître, Jésus-Christ, est resté toujours le même. en quoi Jésus est-il resté le même que ce que nous allons voir ? Jésus la tête de l'Église est resté le même en amour Agapao et resté le même en puissance de l'Esprit et resté le même en parole, parole divine. Si c'est faux, regardons. Et quand nous allons voir l'exemple de Jésus, l'exemple de l'Église primitive, nous allons nous regarder nous-mêmes est-ce que honnêtement l'Église d'aujourd'hui est-ce que nous ressemblons à celle d'hier et ensuite à notre Seigneur Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Alors regarde en quoi qu'est-ce que Jésus-notre modèle était et comment il a fonctionné. mon frère et ma soeur il dit ceci dans Pierre résume sa vie dans Acte 10 38 en disant ceci quand il était en train de prêcher dans la maison de Corneille voilà ce qu'il dit il déclare ceci vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu premièrement en faisant du bien deuxièmement en guérissant tout ce qui était sous l'empris du diable car Dieu son père était avec lui on te résume la vie de Jésus dans ce passage là on te résume la vie de la tête de l'Église dans ce passage là c'est Jésus qui a la tête là il est dit ici il a été loin du Saint-Esprit et de force et il allait partout il faisait du bien et il manifestait toutes sortes de guérisons pour ceux qui les rencontraient ça c'est la tête réfléchissez déjà est-ce que l'Église corps de Christ est-ce que l'Église est remplie du Saint-Esprit de force est-ce que l'Église va de lieu en lieu est-ce que l'Église mon frère ma soeur fait du bien est-ce que l'Église continue comme son Seigneur à guérir tout ce qui était sous l'emprise du diable et étant conscient de la présence de Dieu en lui et avec lui dans Matthieu 9 35 regardons toujours Jésus la tête de l'Église qu'est-ce qu'il est écrit il parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité verset 36 voyant la foule il fut émis de compassion pour elle vous le voyez encore là on te montre la tête de l'Église on te montre comment la tête faisait afin que le corps le corps qui va être amené à l'existence puisse faire textuellement comme la tête donc il manifestait l'amour la compassion de Dieu mais ce n'est pas fini comme on a parlé de l'amour Agapao dans Jean 11 verset 1 à 5 quand Jésus a appris que son ami Lazare était malade il y avait une parole qu'on va nous dire ici et les deux sœurs ont envoyé quelqu'un pour voir Jésus verset 3 et les sœurs ont envoyé dire à Jésus Seigneur voici celui que tu aimes est malade donc vous voyez donc elles ont découvert en Jésus l'amour Agapao incarné après d'avoir entendu cela Jésus dit cette maladie n'est point à la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le fils de Dieu soit glorifié par elle il est important il est important que nous comprenons ces choses là que nous réalisons ce que Dieu veut pour nous et au verset 5 il est dit là-bas or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare et Lazare il aimait Marthe Marie et Lazare vous comprenez vous comprenez l'amour Agapao était là et se manifestait sous forme de compassion et Jésus nous parle pour montrer que cet amour est réel verset 35 toujours de Jean 11 quand il a appris que Lazare était mort il allait vers le tombeau on dit Jésus pleura l'amour Agapao pleure l'amour Agapao se manifeste envers les gens par la compassion et envers ses amis ses frères et son peuple mais l'amour Agapao ne reste pas les bras croisés comme la pitié là où il y a l'amour Agapao l'amour Agapao se met en marche verset 38 Jésus frémissera de nouveau en lui-même se rendu au sépulcre c'était une grotte et une pierre était placée devant Jésus dit ôtez la pierre Marthe même qui est la soeur du mort dit Seigneur mon frère la sente déjà car il y a quatre jours qu'il est là quelqu'un a tellement aime tellement ton frère et il veut ressusciter ton frère c'est là qu'on voit les deux sortes d'amour Marthe avait l'amour filé pour Lazare son frère cet amour filé est bloqué par les mauvaises odeurs est bloqué par les circonstances mais l'amour Agapao traverse les circonstances et les odeurs et les odeurs Jésus dit je ne suis pas devant le tombeau de Lazare avec l'amour filé l'amour des hommes je suis là avec l'amour Agapao l'amour divin et ouvre le tombeau seulement tu vas voir la manifestation de cet amour quand ils ont ouvert l'amour Agapao a appelé son ami Lazare et Lazare sort et Lazare sorti regardez la puissance de l'amour dans certains endroits c'était la puissance du Saint-Esprit que Jésus utilisait pour guérir les malades mais devant le tombeau de Lazare il n'a pas utilisé cette puissance il a utilisé la puissance de l'amour compassion c'est l'amour qui a appelé à l'existence à la vie Lazare le Seigneur nous dit si cet amour nous anime cet amour est en nous et il y aura des miracles et des miracles et des miracles comme ce fut le cas de Jésus et de Lazare cet amour cet amour toujours agapao voyons-le dans Matthieu 15 et au verset 32 verset 32 qu'est-ce qu'il est écrit Jésus ayant appelé ses disciples dit parce qu'il avait amené des foules dans le désert regardez ils ont faim et soif regardez ce qu'il a fait il dit je suis émis de compassion pour cette foule car voilà trois jours qui sont près de moi et ils n'ont rien à manger je ne veux pas les renvoyer à jeûne de peur que les forces leur manquent en chemin regardez un autre aspect de cet amour là cet amour a amené Jésus à résister Lazare cet amour vient au secours de ceux qui ont faim et soif dans le désert Jésus va faire un miracle pour nourrir les affamés et ceux qui ont soif et les assoiffés alors Jésus s'arrête il s'arrête dans Jean 13 mon frère ma soeur regardons ce que la parole de Dieu va nous dire regardez maintenant il va enseigner à ses disciples ce qu'est l'amour Agapao il est avant la fête de Pâques Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde mis le comble à son amour pour eux mis le comble à son amour pour eux c'est cette expression que je veux vraiment arrêter alors vous voyez ici il a aimé les siens et il va mettre le comble à son amour Agapao sachant qu'il y avait un traître parmi le groupe il va laver leurs pieds il va les bénir l'amour Agapao faire tout cela et maintenant quand il a fini ça il va leur dire au verset 34 je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé il parle maintenant au corps à nous aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé aimez votre femme comme comme je vous ai aimé aimez vos enfants comme je vous ai aimé enfant aimez vos parents comme je vous ai aimé aimez vos voisins comme je vous ai aimé aimez vos ennemis comme vous qui étiez mes ennemis je vous ai aimé Il parle au corps Que nous sommes Et nous allons mettre tout ça à terre Commencer à nous haïr Commencer à nous diviser Donc Jésus est triste 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 Il dit à ceux-ci Tous connaîtront que vous êtes mes disciples Si vous avez l'amour les uns pour les autres L'amour est le signe par excellence de notre disciple L'amour est le signe par excellence de notre disciple L'amour agapao Pour les ennemis Pour nos frères et soeurs Les maris pour les femmes Les femmes pour les maris Les parents pour les enfants Et les enfants pour les parents Il dit c'est à ce signe là Que le monde saura Que vous êtes disciples de Jésus Arrêtez-vous là Église Nous voulons vaincre Mais sans pratiquer ça Nous voulons avoir des familles heureuses Sans pratiquer l'amour agapao Nous voulons des assemblées locales Sans amour agapao Nous voulons aller vers le monde Mais sans amour agapao Nous voulons leur dicter nos lois L'église Le chef de l'église N'a jamais fait cela Le chef de l'église N'est pas un homme sur la terre Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth Il n'y a pas de chef de l'église Non Non, non, non Il y a une seule église universelle indivisible C'est l'église de Jésus-Christ Car cette église est composée Des croyants nés de nouveau Et qui font partie du corps mystique de Jésus C'est parce que nous avons divisé le corps de Christ en morceaux Et chaque morceau a son chef Que l'église corps de Christ n'arrive pas à impacter le monde On a divisé ça en évangélique, en catholique, en orthodoxe Chacun tient un morceau C'est pourquoi l'église n'a pas de puissance actuellement sur le monde Il faut reconnaître, ce n'est pas une affaire Il y a des gens qui sont trop sensibles Tous ces noms ne sont pas dans la Bible Il y a un seul, il y a une seule église Un seul chef de l'église Un seul corps C'est fini Et le chef là S'appelle Jésus-Christ C'est Nazareth C'est lui qui nous a sauvés Il n'y a aucun homme qui nous a sauvés Tous les hommes sans exception Sans exception Son pécheur Était privé de la gloire de Dieu C'est Jésus Le Dieu Dieu qui est là-haut Il s'est incarné Pour venir manifester son amour Par son sang verset d'acroi Pour nous racheter Et faire de nous Un corps Son corps Alors aujourd'hui Vous voyez Vous voyez frères et sœurs Ça on a vu Jésus Voyons maintenant l'église primitive Les pierres Les gens Les maris Tous ont compris ce que Jésus le Seigneur a dit Dans acte 2 Et quand ils se sont rassemblés A la chambre haute pour prier Ils ne pouvaient pas être un seul corps Sans le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Qui est capable de prendre Des membres d'un corps Et les unir Pour en faire un corps C'est pourquoi Jésus A dit Allez attendre dans la chambre haute Et maman Marie A obéi C'est soumis A Jésus Sauveur Et Seigneur Vous comprenez Ce que son fils a dit là Elle s'est soumise à ça C'est ça C'est si simple Il ne faut pas aller ailleurs Les gens ne veulent pas la vérité Et le Saint-Esprit est venu Sur ces 120 personnes Y compris Maman Marie Elle est frère et soeur de Jésus La Bible est claire Personne ne peut la modifier Elle est très importante La maman Marie Elle est très importante Je parle aux évangéliques Je parle aux non évangéliques Je parle à tout le monde Certains sont extrémistes de gauche D'autres sont extrémistes de droite On ne peut pas nier La place là Qu'elle a Sur la terre Et au ciel Mais pour le moment là Elle n'influence pas la terre Tout ce qu'on voit à gauche à droite Ce n'est pas elle Ce n'est pas elle Elle est assise au ciel Elle est rémunée la terre Comment on peut mêler mon nom A des fous comme ça là C'est pas clair Des choses floues On n'a rien vu On voit des choses bizarres La mère de Jésus Mêler à des choses comme ça Vous aussi Il faut quitter dans ça Vous comprenez ? Vous les évangélicos orthodoxaux Et tout ça là Vous aussi vous ne pouvez pas nier Vous ne pouvez pas nier La place Que Maman Marie a au ciel Vous ne pouvez pas nier ça Vous ne l'ouvrez même pas sa place Vous ne l'ouvrez pas sa place La mère de Jésus incarnée Toi et moi On peut avoir sa place là Si elle n'a pas accepté Toi et moi on s'est là Voilà Je mets tout le monde à égalité Voilà On ne prêche pas les dogmes Ni les traditions Ni autre chose C'est la parole de Dieu Voilà Un point intrécié Amen Amen Continuons Alors quand ils ont eu le Saint-Esprit Et Maintenant Le corps va agir comme la tête Quand il n'était pas un corps encore Regarde comment Pierre a trahi Regarde comment les disciples ont fui Quand le Saint-Esprit A fait de ces cent vingt là Des membres du corps de Jésus Et au fur et à mesure Tous ceux qui venaient à la nouvelle naissance Comme nous autres Il nous a mis dans ce corps là Regardez qu'est-ce que le corps est censé faire Ils ont prêché La tête qui est Jésus Trois mille personnes sont entrées dans le corps là Le même jour Qu'est-ce qu'ils faisaient Qu'est-ce qu'ils faisaient Mon frère verset 44 Tous ensemble qui croyaient étaient dans le même lieu Et il y avait tout en commun Ils ont compris l'amour Agapao Ils vendaient leur propriété Et leur bien Et ils en partageaient le produit entre tous Selon les besoins de chacun Ils étaient chaque jour Tous ensemble Assidus au temple Ils rompaient le pain dans les maisons Et prenaient pour nourriture avec joie et simplicité de coeur Loant Dieu Et trouvant grâce auprès de tout le peuple Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église Ceux qui étaient sauvés Vous voyez Le corps est en train de faire la même chose que la tête de Jésus Même quand on les a persécutés Ils ont continué à appliquer Donc ce que le maître leur a dit de continuer Dans acte 4 en 2 La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur et qu'une âme Voici le corps Voici le corps de Christ Un coeur et une âme Mais aujourd'hui Nous avons des milliards de coeurs Des milliards d'âmes Qui sont éparpillées Comment voulez-vous que le corps puisse être aussi puissant que la tête ? Comment voulez-vous ça ? Vous comprenez ? Vous comprenez ? Un seul coeur Une seule âme Nul ne disait Que c'est bien lui appartient en propre Mais tout était commun entre eux 34 Il n'y avait parmi eux aucun indigent Regardons nos églises aussi Aujourd'hui C'est rempli d'indigents Il y a une poignée sûrement de gens qui sont bénis Et prospèrent du moins L'égoïsme On ne veut pas partager Mais l'église primitive Le corps de Christ Qui a été amené à l'existence Par le Saint-Esprit A dit Le pied ne veut pas être prospère Et le bras droit maigre Ils ont conseillé à prendre soin les uns des autres Voici l'église primitive Voici l'église d'hier Vous comprenez ? Vous comprenez ? Alors ? Alors si on regarde ça Donc vous commencez à comprendre déjà Que nous l'église d'aujourd'hui Nous sommes très loin Très loin De l'église primitive Eh pasteur Tu ne me vas pas dire le contraire Ne me dis pas qu'on est au XXe siècle L'église est en dehors des siècles L'église c'est l'éternité Ce n'est pas des siècles Hier Aujourd'hui Éternellement Dans la Bible Donc ne dis pas C'est parce que nous sommes égoïstes Nous ne connaissons pas l'amour agapao C'est pourquoi Nous ne prenons pas soin les uns des autres Alors que chaque jour dans votre vie personnelle Et dans ma vie personnelle Dieu nous interpelle Chaque jour À chaque heure Les membres de mon corps sont en train de s'entraider De se bénir À chaque instant Regardez maintenant c'est ma bouche qui parle Mais c'est mon cerveau qui donne les mots Et mes nerfs Mes muscles Font que tout mon corps soit en harmonie Dieu nous a laissé notre corps physique Pour que nous puissions voir le corps spirituel de Christ Mais nous refusons la vérité et la réalité Et dans Matthieu 25 De verset 31 Du coup verset 40 On ne va pas le lire Mais il est dit là-bas Que À la fin Quand Jésus reviendra Il va mettre deux groupes de côté Parmi les croyants Ceux qui seront à sa droite Il va leur dire Vous êtes très heureux Parce que Vous avez pris soin de moi Quand j'étais malade Quand j'étais nu Quand j'étais en prison Vous avez pris soin de moi Mais les gens la diront Mais on n'a jamais vu C'est ça L'église là Primitive Prenez soin Des démunis Des malades Vérissez les malades Pratiquez l'amour Vous aussi Vous avez fait ça Il dit Chaque malade Chaque prisonnier Toutes personnes qui sont nues Et qui ont faim Il dit C'est moi-même Ah Ah bon Il dit À quoi de ça Entrez dans la joie De votre maître Mais les membres du corps Vous m'écoutez maintenant Vous êtes assis là Pour cumuler l'argent Cumuler l'argent Cumuler l'argent Écoutez moi Mais ceux qui sont à sa gauche Ils se tournent vers eux Il dit Malheur à vous Parce que Vous m'avez vu malade En prison Nus Affamé A soiffé Vous n'avez rien fait Et aussi Diron Mais quand tu as vu Il dit Ah bon Si vos yeux Étaient ouverts Sur l'amour Agapao Vous allez savoir Que vos frères Dans vos églises Ils font partie De mon corps Les frères Qui ont faim Les frères Qui ont fait des fautes Ils sont en prison Les frères Qui sont malades Les sœurs Qui sont malades Vous devez les reconnaître Et savoir Qui sont des membres De Jésus Du corps de Jésus Qui sont malades Qui sont en prison Qui ont faim et soif Mais nous on dit Que s'il est en prison Il est mauvais Jésus dit Même s'il est mauvais C'est mon membre Il fallait aller l'aider Le conseiller Quand on dit Il est tombé malade C'est parce qu'il a péché Nous aimons ça Il a péché Il a subi le péché Jésus dit Vous aussi Vous serez malade Et comme vous n'avez pas pris soin Vous aurez subi Les mêmes conséquences L'église d'aujourd'hui A déformé L'évangile C'est pourquoi Nous avons mis en place Des doctrines Des dogmes Toutes sortes de choses Pour nous Autosatisfaire Il va dire à ces gens de gauche Arrière de moi Je vous ai jamais connu On était chrétiens On n'a pas connu le corps Vous ne m'avez pas reconnu Arrière de moi Des croyants Oui L'église se réveille Si elle s'est réveillée Si elle prie Elle doit pratiquer La parole de Dieu Regardons maintenant Ça c'est du point de vue amour Regardons la puissance La puissance de Dieu manifestée Là encore on va aller En commençant par Jésus Pendant 30 ans Jésus A attendu Que le Père lui donne Le feu vert Il était simplement considéré Comme le fils de Joseph Donc le fils de Marie Ça c'est dans Luc 3 23 Et ensuite dans Marc 6 Verset 1 à 3 On dit C'est le fils de Marie C'est le charpentier Donc pendant 30 ans Il était un homme ordinaire Parce que le Père Il n'avait pas donné encore Le feu vert Pour faire ce qu'il devait faire Mais à l'heure de 30 ans Quand il a reçu L'ordre du Père De commencer L'oeuvre À laquelle il est venu Sur la terre L'oeuvre pour laquelle Il a été incarné Alors il alla au Jourdain Là il fut baptisé Par Jean-Baptiste Le prophète Quand il est sorti de l'eau Il pria Jésus pour sa main Et le ciel s'ouvrit Quand le ciel s'est ouvert Le Saint-Esprit descendit Et la voix du Père a retenti Tu es mon fils bien-aimé Maintenant en toi J'ai mis toute mon affection En ce moment-là Il y a eu la séparation De filles de Marie De filles supposées De Joseph Il prend sa véritable place Son identité réelle Qu'il est venu Pour manifester sur la terre En tant que fils de Dieu Ce qui veut dire Simplement Dieu incarné Regardez-le Luc 4 Il est rempli du Saint-Esprit Il affronte Satan Avec les écritures Il arrive à vaincre Satan Au désert déjà Et ensuite Au verset 14 Nous sommes dans Luc 4 verset 14 Qu'est-ce qui va se passer Quand il quitte le désert Il est revêtu de la puissance De l'Esprit Il retourne en Galilée Et sa renommée Se répandue Dans tout le pays d'alentour Voici le corps Le corps aussi Qui doit être comme cela La tête a été comme cela Le corps est comme cela Vous entendez ? Verset 15 Verset 15 Qu'est-ce qu'il est dit ? Il enseignait dans les synagogues Et il était glorifié par tous Il va leur dire Mais pourquoi Ce charpentier Que j'étais là Maintenant je fonctionne Comme fille de Dieu Il va leur dire pourquoi ? Verset 18 Il ouvre le livre d'Esaïe Et il lit le passage L'Esprit du Seigneur Est sur moi Parce qu'il m'a ouin Pour annoncer une bonne nouvelle Au pauvre Voilà tous les secrets De Jésus homme Fille de l'homme sur la terre Il était ouin du Saint-Esprit Et de force Pour annoncer La bonne nouvelle Que seul un homme ouin Une femme ouin Peut annoncer Jean-Baptiste n'a pas pu annoncer cela Mais Jésus va l'annoncer Il va le proclamer Pour démontrer cela Dans Luc 4 Toujours verset 31 31 Il descendait à Capernaum Il enseignait le jour du sabbat Quand il enseignait là-bas Quelque chose va se passer Mon frère Les gens étaient frappés De sa doctrine Il parlait avec autorité Les gens étaient étonnés N'est-ce pas le charpentier là ? Oui et non Il a quitté la charpentérie Il y a un bon bout de temps Il agit maintenant Comme la tête de l'église Montrant à ceux Qui vont faire partie du corps Comment le corps doit agir Qu'on appelle l'église Verset 33 et suite Quelqu'un avait un démon Dans la synagogue là Il a pensé à se crier Qu'y a-t-il entre toi et nous Jésus de Nazareth Qui est venu me perdre Le monde spirituel montre maintenant La puissance et l'autorité de la tête de l'église Et l'église devait aussi effrayer Et aussi angoisser les esprits de la même manière Et Jésus allait de lieu en lieu Il manifestait la puissance Jésus dit au démon Tais-toi et sort Le démon jeta l'homme et il sortit Les gens étaient étonnés Les gens disent Ah Mais comment cela s'est fait-il Il commande avec autorité Et puissance Aux esprits impurs Et il sort Vous dites que vous êtes le corps de Christ Que nous sommes le corps de Christ Où est l'autorité et la puissance Prêtre Et je vous parle Pasteur Les démons nous narguent Les démons rient de nous Et nous envoyons parfois indirectement Les disciples de Christ au démoniaque Parce que l'église est sans autorité Sans puissance La seule autorité de l'église C'est l'église institution Résident d'église Résident d'église Évêque On doit nous obéir Mais où est l'autorité Où est la puissance Devant les démons Les démons narguent l'église Les démons rentrent dans les églises Partout les démons rentrent Rient des chrétiens Rient des pasteurs Et les gens sont assis Les chrétiens là sont liés Sachant où aller Mais l'église primitive Aucun démon ne s'est moqué d'eux Aucun démon Ne s'est moqué d'eux Pierre le Peureux Dans acte 3 Quand il trouve un homme paralytique Devant le temple Il dit à cet homme là Il dit Jean et moi Regarde nous Quand il a regardé Jean et Pierre Il dit Non pas d'argent Mais nous avons quelque chose Au nom de Jésus Christ Te disons Lève-toi et marche Devant toute la foule Le palytique s'est levée L'église primitive Était comme son maître Et l'église d'aujourd'hui Écoutez Suivez-les Suivez-les Dans acte 4 Quand ils ont été remplis de nouveaux Quand Pierre marchait Dans acte 5 Versets 12 à 18 Pierre marche dans les rues de Jérusalem On posait les malades Son ombre seulement guérissait les malades L'église primitive A travers Les philippes Les diacres Les étiens L'église primitive Tout le monde Les chrétiens ordinaires Les diacres Les anciens Les pasteurs Les évêques Tous manifestaient la puissance La ville de Jérusalem Est ébouleversée D'où viennent ces hommes-là Nous les connaissons Les Pierre-là n'ont pas étudié Mais Leur marque J'étais avec Jésus Jésus est avec eux Voilà l'église Aujourd'hui Nous avons manqué ça Où est notre Jésus ? Où est-il là où vous suivez là ? Où est-il votre Jésus ? Où est-il ? Nous avons donné des titres Frères et sœurs Un homme qui était ennemi De Jésus Il s'appelle Saul de Tars Quand il était convaincu Rempli du Saint-Esprit Regardez-le partout où il a Partout où il va Signe Miracle Tes livrances A tel point Qu'il arrive à Thessalonique Dans acte 17 verset 5 et 6 Acte 17 verset 5 et 6 Quand Pierre arrive là-bas Avec Silas C'est ça Quand il arrive à Barnabas Et les gens ont dit La ville était secouée Et les gens leur ont donné Un nom nouveau Ils ont dit Les gens qui sont venus ici Les bouleverseurs du monde Un nouveau nom On les appelle Les bouleverseurs du monde Ils bouleversent là où ils s'en vont Ils bouleversent par la puissance C'est tout dans acte 17 verset 5 et 6 Ceux qui ont ouvert le monde Sont au milieu de nous L'église d'aujourd'hui va n'importe où Personne ne sait que l'église est là Il y a eu des églises qui sont dans des marchés Et les gens continuent à vendre Les samsas et les galettes Et autour du marché Et l'ombre du bâtiment de l'église même Les gens venaient s'asseoir pour vendre les samsas Le problème vient de quoi ? Mon frère Le problème vient de quoi ? Le problème vient du fait Que nous avons perdu Le feu Le feu du Saint-Esprit Les griffes primitives Dans la chambre haute Quand le Saint-Esprit est descendu Il a été précédé Par du vent La puissance Le feu Des langues de feu Se posèrent sur chacun Comme Jean-Baptiste a dit Il dit voici Jésus là Non seulement il hôte les péchés du monde Mais il vous baptisera du Saint-Esprit du feu Quel est le baptême du Saint-Esprit ? La plupart des gens qui vous êtes rencontrés avec moi Votre baptême du Saint-Esprit là Il n'y a pas le feu là-dedans Il n'y a pas le feu Il n'y a même pas la plénitude du Saint-Esprit La seule chose là C'est quelques petites paroles en langue Il n'y a pas de puissance Il n'y a pas de puissance Ils furent baptisés Maman Marie et les pierres Baptisés du Saint-Esprit et du feu Quand ils ont descendu Ils ont allumé le feu parmi les Pentecôtistes Ils ont allumé le feu dans cette foule dont ils avaient peur Par thème du Saint-Esprit et du feu C'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui C'est pourquoi Zachary dit Ce n'est pas par votre propre force Ni par votre puissance C'est par le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit L'Église pour porter le message de la croix Pour que le message de la croix aille Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1 Versets 11 et 20 Que le message de la croix c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit Le message de la croix est la base Pour que le Saint-Esprit vous remplit de son feu C'est pourquoi quand Paul a compris le message de l'œuvre achevée de Christ Il est saisi par le feu du Saint-Esprit Il a misé le feu dans chaque ville où il allait Il est rentré à Éphèse Où la prophétesse Diane dominait Il a mis le feu à Éphèse Il a installé là-bas une église puissante Et à travers simplement les mouchoirs les gens étaient guéris La puissance de Diane est partie Philippe était baptisé du Saint-Esprit de feu Il est rentré en Samarie Le grand magicien Simeon s'est converti Paul est parti trouver un homme proconsul Qui avait pour conseiller un magicien du nom de Bar-Jésus Elimas Quand il a prêché le message de la croix Elimas a été aveuglé Et le proconsul a été sauvé Partout où ils allaient L'évangile, le message de la croix La puissance de Dieu Paul dit je devais savoir parmi vous 1 Corinthiens 2 Je devais savoir autre chose que le message de la croix Christ crucifié Et c'est à cause de ça que le Saint-Esprit est venu sur vous pour faire de vous des témoins Et c'est pourquoi l'église primitive dans Marc 16 verset 20 Marc 16 verset 20 Et le dernier verset Ils s'en allèrent prêchés partout Le Seigneur travaillait avec eux Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient Regardez aujourd'hui Pourquoi nous ne sortons pas Pourquoi nous ne partons pas Parce qu'il n'y a pas le feu Le feu est éteint Paul a dit à Timothée Mon fils Nous t'avons imposé les mains Tu as reçu le feu devant nous Mais je te regarde quelques années plus tard Il dit la flamme là Est éteinte Ranime la flamme Maintenant vous qui êtes là en contact avec nous Le temps est venu de ranimer la flamme de votre don En vous répentant d'abord En disant Seigneur Nous nous répentons A cause de notre paresse Notre incrédulité Nos péchés Non avoués Nous avons éteint le feu du Saint-Esprit Mais si vous répentez Et vous revenez au Seigneur Et vous criez Le feu du Saint-Esprit viendra sur vous encore Et la voie de Dieu se manifestera Et alors partout vous irez Vous serez des témoins de Christ Vous allez prêcher Pierre est rentré dans la maison de Corneille Un Romain Quand il a prêché Il a dit ceci C'est Jésus que vous voulez recevoir là Tous les prophètes De tous les temps Rendent témoin de lui Que c'est lui qui a été établi Juge des vivants et des morts Dans acte 10 verset 41 Vous trouvez ça dans 42, 43 et 44 C'est Jésus a été établi Juge des vivants et des morts Quand Pierre prêchait Le message de la croix Comme le jour de la Pentecôte Le Saint-Esprit est revenu encore Cela veut dire Que le Saint-Esprit Répond Uniquement Au message de la croix Le jour de la Pentecôte Il a prêché Jésus crucifié Jésus enseveli Jésus ressuscité Jésus glorifié Le Saint-Esprit est descendu Ensuite Ici dans la Maisonne au Cornel L'église est loin Chez les païens A Jérusalem C'était chez les juifs Maintenant chez les païens Le même message Va donner le même résultat Des païens qui étaient réunis Et Pierre A prêché encore Le message de la croix Jésus Christ crucifié Enseveli Ressuscité Glorifié Il a été établi Juge des vivants et des morts Quand il a fait ça Le Saint-Esprit est descendu encore Il est païens Quand Paul est arrivé à Éphèse Une ville païenne Il a prêché Jésus Christ Mort Enseveli Ressuscité Le Saint-Esprit Est descendu sur ses douze auditeurs Et la ville d'Éphèse a été bouleversée Bien-aimés frères et sœurs Bien-aimés frères et sœurs Le temps est venu pour que l'église se réveille Par rapport à l'amour de Dieu Par rapport à la puissance de Dieu Frères et sœurs Non Je suis allé dans cette église là Quand ce tombe-là s'est élevé pour prêcher En juin 1973 Dans cette ville Qu'on appelle la ville rose de Toulouse Quand il s'est élevé pour prêcher Cet homme-là était loin J'étais là assis En disant J'ai ma religion Ces gens là vont me tromper ici Je me suis bien assis Dans l'assurance Quand il a prêché Mon cœur a commencé à être ému Mon cœur était saisi Mon cœur était bouleversé Mon cœur était convaincu Il a continué à prêcher Je sentais comme des flèches Qui venaient dans mon cœur Je sentais Comme une épée transperçait mon cœur J'ai dit Mais cet homme-là Ce n'est pas possible Il est extraordinaire Quand il a lancé l'appel J'ai oublié qui j'étais Je suis venu devant J'ai dit Vous êtes fort Vous ne me connaissez pas Mais vous avez révélé Tous mes péchés Vous avez révélé ma vie Je reçois votre Jésus là En juin 2013 J'ai reçu ce Jésus là Quand je l'ai reçu Je suis dans ma chambre Après qu'une dame de l'église M'ait donné une Bible Je suis allé vérifier moi-même Dans ma chambre d'étudiant J'ai lu toute la Bible En trois mois Pendant ces trois mois-là Une nuit J'ai été baptisé Le Saint-Esprit du feu Le feu est venu dans mon corps Tout mon corps était enflammé Quand je suis sorti Le dimanche suivant Les gens voyaient Le pasteur a dit Mamadou Tu es revêtu de puissance Je ne comprenais pas Mais j'ai dit Pasteur L'autre nuit Quand je priais dans ma chambre Il y a comme un feu Qui est descendu sur moi J'ai parlé d'autres langues Le pasteur a ri Et c'est le baptême Le Saint-Esprit du feu Depuis ce jour-là En 1973 Le Saint-Esprit a commencé à agir Par les dons spirituels Par la puissance A Toulouse A l'université Les gens pleuraient Les gens se convertissaient J'allais dans les hôpitaux De Toulouse Où j'ai prêché l'évangile A l'université Rangueil J'ai prêché l'évangile Dans les bus J'ai prêché l'évangile Et les dons du Saint-Esprit Ont commencé à agir Jusqu'au moment où Jésus est venu Dans ma chambre Le 15 février 1975 Jésus est venu le matin Il est venu en personne Ce n'est pas une histoire A tenir des boulas Ce n'est pas une chose bizarre Je ne dormais pas J'étais là Je devais être entré Il s'est assis Il m'a parlé Il m'a dit Voici J'ai détruit les oeuvres des ténèbres Et il te donne la puissance A l'ennemi Et quand il a fini Il est parti Mon frère et ma soeur Trois semaines de gloire Trois semaines où la puissance de Dieu M'avait saisi Et j'ai commencé à aller de ville en ville Quand je suis retourné au Burkina Faso Je ne suis pas assis Je suis allé de village en village Je prêche à l'évangile Je n'étais pas pasteur Mais je savais Que Dieu a dit Vous recevrez une puissance Et vous serez mes témoins L'évangile J'ai ouvert les églises J'ai donné les dénominations Mon frère Je n'étais pas pasteur Mais j'avais l'amour des âmes Je voulais au pays Dans mon Seigneur Jeunes gens qui m'écoutaient Frères et sœurs Vous vous assouvissez des bénédictions Vous voulez une poire veille Où sont vos convertis Où sont vos âmes La Bible dit C'est celui qui gagne des âmes Est sage Quiconque ne gagne pas des âmes Il n'a qu'un docteur Pasteur Prophète et apôtre Il n'est pas sage Selon la Bible Mon frère et ma soeur Et c'est pendant 15 années Sans être pasteur Que j'ai évangélisé Au Burkina Côte d'Ivoire Benin-Tongo Sénégal-Mali Et Guinée Et Gabon Dans tous les pays La France La Belgique Et l'Italie Et ensuite Le Canada Je suis allé aux Etats-Unis Pendant ces 15 années Je n'étais pas pasteur Mais la puissance de Dieu Se manifestait L'onction de Dieu Se manifestait Dans les gens La gloire de Dieu Se manifestait Mon frère et ma soeur Et c'est ça qui m'a amené Quand Dieu m'a dit D'ouvrir le centre d'évangélisation Il a dit d'appeler ça Centre d'évangélisation Les missions intérieures Il n'a pas donné un nom au hasard C'est pourquoi Encore aujourd'hui Nous évangélisons Et nous faisons des missions Nous avons accompli les deux Nous avons des centaines d'églises Dans le pays Dans Burkina Faso On a des centaines d'églises Évangélisation Mission Et maintenant Édification de nos membres Par l'enseignement Alors je vous pose la question Vous qui êtes en contraire N'allez-vous pas vous mettre à genoux Pour demander à Dieu Baptisez-moi du feu Comme le cantique moi Quand le cantique dit Baptisez-moi du feu Saint-Esprit Baptisez-moi du feu Allez-vous vous offrir comme une offrande maintenant Allez-vous vous mettre à genoux Vous voulez bouleverser votre monde Vous voulez bouleverser le monde avec l'argent Le monde connait l'argent plus que vous Vous voulez bouleverser le monde avec vos inventions Le monde connait ça Le monde connait l'entrepreneuriat Le monde connait les affaires Plus que vous Mais ce que vous avez Vous ne le donnez pas Répentez-vous maintenant Je me jure, je me suis un garçon Pasteur Tu as perdu la puissance Les démons rentrent dans ta maison Comme dans leur véranda Il y a des églises où les démons là C'est comme des nids de poules Les démons viennent dans ton église là Te ridiculisent et sortent Il m'a trait ta famille Il m'a trait ta femme Vous ne pouvez pas dormir la nuit Pourtant vous appelez pasteur Et que vous dites que vous connaissez Jésus-Christ Quel Jésus vous connaissez ? Le petit Jésus Dans les bras de Maman Marie Il a été affranchi là Il est sorti là Il est mort à la croix là Il a été en sévérie Il a vaincu le tombeau Il a ouvert le tombeau Il est sorti Il est monté à la gloire Il a reçu le Saint-Esprit Et il a reprendu Recevez maintenant Le Saint-Esprit là Que l'onction de Dieu vienne sous vous Maintenant Que l'onction de Dieu vous saisisse D'une façon nouvelle Et que la gloire de Dieu Vous revête maintenant Recevez Recevez L'onction de Dieu Recevez l'onction de Dieu Recevez l'onction de Dieu Recevez le feu Le feu Le feu Qui est parti évangéliser Prêchez Jésus-Christ Est mort Ensevrie Ressuscité Il est vivant Et le monde vous écoutera Le monde vous suivra Le monde ne suivra pas Les gens qui n'ont pas de puissance Qui n'ont pas d'amour Le monde suit Ce qui m'a fait de l'amour La compassion Par la puissance Au nom de Christ Jésus Recevez cela Le nom de Jésus Néééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé